bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve en hongrie pour le grand prix numéro 11 déjà et bon on a ramené des points première fois depuis longtemps en tout cas première fois depuis qu'on s'est enlevé le rewind qu'on a monté la difficulté etc bref depuis qu'on joue en mode voilà il faut c'est assez voilà il n'y a pas de parachute de matelas ou ce que vous voulez donc c'est la première fois qu'on a ramené des points avec une dixième place pas folle mais avec un gros début de course qui nous avait permis d'aller chercher tout ça aujourd'hui donc on va en hongrie toujours pareil de tour d'essai libre et puis après on part en qualif puis en course vous commencez à connaître notre routine go 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 on avait été surpris de qu'ils aient pas d'arrêt au stand mais c'était dû à la pluie je pense vraiment et au ralentissement voilà donc il faut s'attendre à ce qu'on est un des arrêts toujours au stand sinon alors quel va être l'objectif toujours pareil essayer de ramener des points le top 10 mois essayer de rentrer dans le top 10 mondial en quelque sorte on n'est pas dans les dix premiers mondiaux pour l'instant donc l'objectif il est là allez c'est parti il va falloir j'étais jamais allé aussi loin je crois dans le mode carrière donc voilà va falloir s'habituer bien découvrir le circuit proprement pour l'instant j'aime bien le début les courbes de ce début de circuit je les trouve assez agréable ah si je crois que j'ai déjà fait ce grand prix peut-être dans ma précédente carrière j'étais allé jusque là oui je pense je pense ça me dit quelque chose ça me dit quelque chose donc quoi je pense avoir déjà piloté sur ce circuit dans un jeu vidéo évidemment ça c'était pas très bien pris cette chicane mais on va essayer de bien gérer on espère ne pas tomber sur de la pluie aujourd'hui mais bon ça on peut pas savoir sans que je prendrai fin 2020 vu que bon voilà sur le 2017 je m'éclate beaucoup on peut bien l'acheter alors je n'achèterai jamais tous les ans moi un jeu de f1 c'est comme les jeux de management de vélo vous voyez que j'achète tous les deux trois ans bah c'est pareil en f1 je trouve ça je trouve que les jeux ils évoluent c'est lentement mais ils évoluent quand même un peu donc voilà ça sera cool mais pour l'instant on va aller jusqu'au bout de ce qu'on peut dans cette carrière allez c'est parti on va avoir à raison de deux circuits par semaine quand même on a le on aura le temps je pense de finir notre notre saison à lille je suis allé un peu j'ai serré j'ai j'ai freiné trop tôt pour moi je peux pas aller assez vite mais c'est pas grave allez pour l'instant c'est pas trop mal hormis quand j'ai freiné un peu trop tôt tout à l'heure sinon on va essayer de voir un peu ou se positionner toujours pareil essayer d'être dans les peut-être 12 premiers en essai libre pour se dire on va aller chercher après au calife en connaissant toujours un peu mieux le circuit aller chercher une place dans les dix premiers au calife qui est l'objectif parce que ben voilà l'objectif c'est il ya battre romain grosjean aussi c'est marrant qui nous est mis grosjean un rival c'est marrant c'est marrant mais il est un peu meilleur que nous pour l'instant et on a du mal il nous bat à chaque fois sur nous sur nos face à face mais bon ce circuit j'aime bien alors attention on sait que une merdouille est si vite arrivé que voilà mais j'aime bien ce circuit donc ça sera intéressant de voir si on peut aller taquiner le romain grosjean en espérant bah toujours pareil ne pas avoir la pluie mais bon ça allez on va voir notre temps autour pareil pour un je pense qu'on peut être dans les dix je pense qu'on peut être dans les dix on va voir allez on regarde ça passer aux qualifications on va voir on va voir où ils vont nous positionner il y a bon espoir il fait grand soleil et bien on est pas du tout dans les dix je disais n'importe quoi on est dix-huitième on s'est vu un peu trop beau les gars là c'est un peu inquiétant c'est un peu inquiétant bon mais de toute façon voilà c'est comme ça j'ai pas vu d'erreur flagrante alors est-ce que c'est des courbes qui nous conviennent pas parce que ça demande une grosse voiture et encore une fois on a une petite voiture je sais pas mais c'est vrai que c'est assez inquiétant de finir à cette place là en ayant si vous voulez si tu finis dix-huitième et tu vois là où tu as fait des grosses erreurs et tout tu te dis bon voilà je vais pouvoir rattraper la patati patata là j'ai pas senti de grosses erreurs je me suis pas senti capable de largement améliorer notre chrono et c'est ça qui m'inquiète donc bah écoutez on va voir on va de suite au calife mais oui c'est assez inquiétant bon de toute façon il faut faire avec mais ouais je vois pas où j'ai fait une cagade alors nous je sais pas si on a le parfait réglage mais en tout cas on va se battre comme on peut c'est parti les gars allez ça c'était mieux déjà que tout à l'heure c'est vrai que là on ne l'avait pas très bien pris tout à l'heure on va laisser libre comme je vous avais dit on était parti trop lentement ouais faut apprendre faut apprendre alors je vois qu'on peut aller à fond là là il va falloir bien freiner par contre on aurait pu repartir ouais je l'ai senti je l'ai senti j'aurais pu repartir bien plus rapidement on essaie de suivre Sébastien Vettel pour l'instant on est sur du bon temps mais ça va pas durer et oui à vouloir sur Sébastien Vettel j'ai pas le niveau on perd des places on perd des places on voit qu'on nous place autour de la 10ème place mais on va batailler encore 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 allez ah vous m'entendez marteler la manette on se bat on se bat avec nos arts ohlala on a failli prendre le mur est-ce qu'on a la 10ème place ? ah on est 10ème bon c'est pas si mal c'est pas mal après avoir autant galéré on aurait pu améliorer un peu il y avait moyen de faire même un peu mieux je pense Grosjean est juste devant nous c'est marrant et malheureusement pour le face à face c'est lui qui nous bat mais on aurait pu le battre ça m'a l'air j'ai fait vraiment vous l'avez vu je suis même un peu sorti de la piste alors on a bien géré on a pas trop paniqué sur cette sortie de piste pour pas perdre trop de temps mais c'est quand même on a bien perdu une demi seconde sur ça bon écoutons la boîte vocale bon c'est toujours des trucs un peu pas fous qui nous demandent voilà 16ème je fais plus trop alors le face à face à Romain Grosjean c'est marrant d'essayer de l'avoir pour essayer de de mon terme puissance mais pour le reste bon ça moque un peu le top 10 on y est mais on va essayer d'aller d'aller oh non non je dis non je ne veux pas ça ne m'intéresse pas pourquoi on se tape la pluie les gars je sais pas ça ça m'embête bien sûr que les monoplaces plus rapides vont tenter de nous doubler logiquement allez allez c'est parti on a Romain Grosjean il faut essayer de ne pas casser la voiture comme on connait on commence à perdre on se fait fumer on se fait fumer mais on a bien serré après et on prend la 5ème place les gars derrière les 4 intouchables on va voir on va voir pardon 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 monsieur Lewis Hamilton je l'ai légèrement touché mais pas trop non plus mais bon ah c'est chiant d'avoir la pluie je suis un peu deg je suis un peu deg même si là on va pas se le cacher on a fait un départ parfait passer de la 10ème à la 4ème place en un demi-tour voilà c'est assez inespéré on va commencer à ralentir Hamilton je vais pas chercher à fermer la porte à Hamilton etc s'il a envie de vraiment nous doubler faudra l'accepter parce que là on voit on arrive pas à la suivre donc je pense qu'Hamilton il est plus dans le rythme des 3 voitures de devant mais bon après on va pas lui ouvrir la porte non plus on va essayer de rouler au mieux ce muret on s'est fait peur tout à l'heure pendant la qualif allez c'est pas mal c'est un très très bon premier tour qu'on a fait on a réussi à pas abîmer la voiture on a très légèrement frôlé Hamilton mais rien de voilà qui a fait de dégâts ou quoi que ce soit on a vraiment doublé proprement on a pas eu peur on était au milieu c'était vraiment cool parce que ouais c'était c'était plutôt cool on a pas eu peur même en étant au milieu de de la de la piste entouré de voitures de gauche et droite Hamilton va pouvoir bientôt nous attaquer il est il est impatient il va pas attendre des plombes à mon avis il faut tenir si on peut grappiller du temps sur nos adversaires derrière nous on va pas se priver non plus pour l'instant on perd du temps sur les sur les voitures devant mais pas trop non plus on arrive à aller suivre un peu alors elle grappille petit à petit encore une fois c'est difficile de concurrencer ces voitures là mais on est bien parce que regardez avec Hamilton on s'échappe un peu du peloton derrière donc c'est quand même un signe c'est qu'on roule pas si mal que ça mais ouais Hamilton va-t-il finir par nous attaquer on creuse un peu sur les autres c'est intéressant là on a vraiment peut-être une cinquième place plus à batailler le top 4 même si on n'y est pour l'instant mais après on peut espérer un souci mécanique je ne sais pas sur devant 18 tours ça va être assez long mais les tours ne sont pas pas trop long alors est-ce qu'il ne va pas y avoir d'arrêt au stand encore une fois parce qu'il y a la pluie je ne sais pas je pense que si quand même j'en sais rien ça m'avait surpris ça m'avait surpris l'autre jour 10 minutes de pluie encore je pense qu'on ferait un arrêt au stand il va y avoir là vous savez que le moment où tu chausses des pneus pour une route sèche et qu'elle est encore un peu humide et que et boum et là tu pars en cagade et c'est le genre de truc qui va m'arriver qui a des chances de m'arriver et alors qu'on est en train de faire notre meilleure course je pense parce que là vraiment sans avoir peur sans le rewind sans tout ça donc vraiment on est en train vraiment de de creuser sur les voitures derrière nous hormis Lewis Hamilton on perd un peu de temps sur le podium devant mais pas si abusément que ça on fait vraiment une course assez propre mais et limite on verra on verra comment on va gérer ça cette fin de pluie et le moment où difficile à gérer Hamilton qui nous attaque pas encore il peut pas trop pour l'instant on arrive à avoir un bon rythme alors au moins de l'arrêt au stand si ça arrête pas au stand en même temps que nous sur un tour il va nous prendre ce décalage qui permettra de nous doubler sans doute parce que là pour l'instant il a pas trop d'occasion alors il peut en avoir une il suffira d'une occasion parce qu'après sur la vitesse sa voiture voilà sur une reprise boum s'il arrive à très bien nous coller je pense que ça sera compliqué mais pour l'instant on se concentre on n'est pas on n'est pas gêné par les voitures de devant qui nous mettent voilà à se dire il faut les rattraper à fond et on fait n'importe quoi derrière bon à 1000 tonnes il nous colle voilà mais comme on creuse sur les voitures derrière Hamilton on est plutôt en mode il n'y a pas besoin d'attaquer plus que ce qu'on fait maintenant parce qu'on est déjà ça veut dire sur des chronos relativement solides il me tarde d'avoir la fin 2001 et de voir un multijou alors je sais qu'il y a des qui sont très très forts mais je pense que à force de jouer maintenant je sais à peu près jouer donc ça sera assez cool à faire avec la voiture qui nous précède et donne 3,7 secondes voyez on a 3,7 secondes de retard sur Raikkonen ce qui veut dire que bon on perd du temps mais pas non plus abusément on résiste avec notre niveau quoi puis ce qui est bien comme je ne joue pas avec de rewind comme je ne joue pas avec de rewind etc ça m'habitue pour un multijoueur voilà où tu as la pression de ne pas errer Sergio Perez est hors course d'accord nous on regarde devant bon et un peu d'erreur avec Hamilton qui nous mais c'est vrai que là pour l'instant on pense à notre course et voilà on est en train de peut-être réaliser tout ce qu'il faut un podium il ne faut pas rêver mais si un jour j'aimerais bien aller chercher un podium ça serait beau avec cette petite voiture mais il faudrait Hamilton rencontrerait des soucis mécaniques alors ça je demande à voir mais s'il pouvait parce que là vraiment la quatrième place serait vraiment possible à espérer à partir du moment où Hamilton a un réel souci mécanique mais pour l'instant son souci ne l'empêche pas de nous coller même si j'ai l'impression qu'il arrive moins à nous coller donc ça doit être vrai ça doit être vrai il n'est pas à l'arrêt il n'est pas du tout à l'arrêt mais peut-être qu'il va s'arrêter au stand là c'est à droite il ne faudra pas le rater les stands là il ne s'arrête pas il ne s'arrête pas si il s'est arrêté non il ne s'arrête pas c'est Hamilton mais il perd du temps ça c'est intéressant les gars et on résiste à Raikkonen on est 3 secondes 5 quand je vous dis on est en train de faire notre meilleure course alors qu'on galérait on a fait juste 10ème au qualif on fait 18ème aux essais on est là voilà c'est juste pas le mot en embuscade pour aller chercher une place sur le podium s'il y a je ne sais pas un accrochage un problème mécanique devant on revient on n'est plus qu'à 3 secondes alors là les gars le problème c'est qu'il va bientôt faire sec et sur temps sec au final je disais la pluie je n'aime pas mais voilà mais là nos places marchent très très bien ils ont un souci on a vraiment réussi à bien manoeuvrer cette pluie là maintenant et on est en fait il faudrait que ça continue comme ça et là on pourrait vraiment espérer le truc c'est qu'il va y avoir du changement on va voir en tout cas on a creusé sur Hamilton qui ben là on a bien creusé et même sur un arrêt au stand je pense qu'il aurait du mal à revenir sur nous il faut rester concentré parce que c'est quand même difficile il faut essayer il faut que mais j'ai envie de regarder devant là maintenant clairement donc on attaque on attaque on n'hésite pas là on n'est pas si loin que ça et on a creusé sur Hamilton on a creusé sur Lewis on est à peu près je dirais à mi-distance entre nous et Lewis et nous et Raikkonen c'est à peu près équivalent le premier parti alors je ne sais pas qui c'est c'est peut-être Sébastien Vettel ça doit être Vettel parce que je crois que c'est Bottas c'est une McLaren en deuxième position c'est pas grave petite perte de temps on est bien les gars on est bien on est vraiment là alors on a du mal quand même récupérer du temps sur les voitures devant mais c'est non encore une fois vous prenez bien qu'on est avec une Sauveur face à des écuries comme Ferrari voilà c'est compliqué mais on a fait le trou avec Hamilton je pense par contre on n'arrive pas plus que ça reprends-moi sur Raikkonen 7 secondes on aurait d'un sur Hamilton non je vois je le mettrai pas je sais pas allez meilleur tour pour Bottas si la météo s'assèche forcément les temps vont en plus s'améliorer petit à petit pour tout le monde donc ça c'est logique allez on est déjà 8 tours sur 18 c'est c'est vraiment c'est de l'endurance aussi un peu ces courses là en autre niveau même si en réel c'est pas des courses d'endurance c'est des courses de F1 mais là voilà dans des jeux vidéo t'es quand même rarement autant concentré à fond pendant si longtemps je me suis un peu raté je me suis un peu raté c'est une perte de temps un peu gratuite on perd du temps sur Iconen et là bon le podium il est en train de s'échapper quand même on va pas se le cacher on y a cru on est revenu jusqu'à 3 secondes qu'on a commencé à reprendre un peu de temps sur sur les deux loustiques devant mais bon ça va pas durer ça va pas durer par contre on a vraiment de l'avance sur Hamilton l'asphalte devrait bientôt être sec fais attention à ne pas abîmer des gommes d'accord l'asphalte devrait être bientôt sèche comme il nous a dit faut pas abîmer les gommes mais bon déjà pour pas abîmer les gommes on va essayer de pas aller dans l'herbe mais Hamilton pourrait en profiter pour revenir ah bon moi je gère jamais le carburant 10,4 secondes sur Hamilton on a on a fait le taf on a vraiment fait le taf mais attention la météo voilà se calme il va falloir être prêt au temps sec peut-être même si moi je vois toujours qu'il pleut je pense que vous voyez pareil que moi moi il pleut toujours donc après ça s'est peut-être pas mal calmé donc avec le fait que les voitures passent ça sèche quand même la route pour l'instant pour l'instant mes pneus me gênent pas voilà s'ils s'abiment après ça peut être plus difficile à conduire pour l'instant c'est un régal à conduire vraiment il n'y a pas de soucis il n'y a aucun soucis ça se passe vraiment bien alors Hamilton a 12 secondes il ne se fait pas doubler Hamilton ce qui nous arrangue parce que peut-être qu'il ralentit les autres en plus mais non il n'a pas l'air il ne se fait pas trop coller non plus la situation n'est pas parfaite mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de changer de pneu à l'heure actuelle d'accord qu'ils nous disent ouais pas de changement de pneu il pleut là là pourtant il pleut toujours il pleut toujours j'essaie de voir si si il pleut toujours ce que je disais pas trop faire de sortie après on a 13 13 secondes d'avance sur le sur le cinquième qui est à 1000 tonnes alors c'est vrai que ça peut revenir fort mais regardez on perd du temps sur les sur les voitures devant mais pas non plus des masses des masses on est à 5 secondes une donc je pense qu'il faut juste rouler tranquille il reste il reste quand même 9 tours donc on est dans celui là donc presque 8 tours 8 tours et demi donc il y a du temps pour faire des erreurs et perdre tout donc s'il n'y a pas alors je ne sais pas s'il va y avoir encore une fois vu qu'il y a eu la pluie encore une fois est-ce qu'il y aura les arrêts au stand allez on arrive à la fin de ce tour et je crois qu'il je crois qu'il y a oh là là il y a des il y a des retardataires si j'ai bien vu je crois qu'il y a notre équipier d'ailleurs je crois je crois avoir vu ça donc on ne va pas faire d'arrêt ah donc il n'y aura pas d'arrêt encore une fois on va voir comment ça va se passer il ne faut pas tomber dans le pan d'essence je ne sais pas mais j'espère honnêtement ça met très les boules parce que là on fait vraiment notre meilleur grand prix et d'assez loin on a vraiment été très propre je me demande si ce n'est pas notre équipier fait quelques boulettes de temps en temps allez 5 secondes 8 bon on a pas de Hamilton en vue donc ça c'est bien ça veut dire et que Hamilton ne s'est pas fait doublé donc s'il a son problème il n'est pas censé reprendre on va être attentif voir l'écart qu'on a je crois qu'ils l'ont donné mais je n'ai pas eu le temps de lire donc on a 5 secondes 8 de retard sur Icon est-ce qu'on va nous donner l'écart avec Lewis Hamilton ok les commissaires viennent d'autoriser le DRS DRS disponible ah c'est parce qu'il doit faire sec j'imagine 17 secondes 8 d'avance sur Lewis Hamilton le 5ème on pourrait presque faire un arrêt au stand je pense presque je ne sais pas c'est une vingtaine de secondes un arrêt au stand je dirais de perdu parce que tu as 10 secondes arrêtées mais tu vas très lentement etc le coéquipier est au stand donc c'est pas notre coéquipier qui est là c'est un retardataire ah oui en bleu et après les autres on continue sur la lancée c'est Luke Enberg ok il y a notre équipier qui est dans les stands alors il ne va pas falloir casser la voiture avec un retardataire on serait un peu dégoûté on est quand même 4ème et qu'on a vraiment on avait 17 secondes d'avance sur le 5ème donc vraiment pour l'instant c'est vraiment parfait est-ce qu'on va pas faire d'arrêt au stand alors mais attention nos pneus je vois qu'il y a des arrêts il y en a qui s'arrêtent 19 secondes d'avance parfait sur Hamilton alors je vois qu'il y a Adna qui s'arrête est-ce qu'il y a des voitures devant nous qui sont arrêtées oui je vois que Raikkonen s'est arrêté mais tout le monde s'est arrêté on est premier on est premier les gars alors là profitons de cet instant parce qu'on est premier au classement pour l'instant il reste 13, 14, 15, 16 il reste 6 tours mais voilà on aura été en tête de course alors je ne sais pas où on va finir il pense qu'il faut changer moi je vais suivre la truc s'il m'indique qu'il faut aller rentrer au stand je rentrerai au stand s'il y a là vous savez le tri en bleu là qui te disent va au stand le ferai s'ils ne me le disent pas je n'y vais pas voilà il ne faut pas que nos pneus crament il ne faut pas qu'on tombe en panne d'essence il y a plein de trucs qu'est-ce qu'ils m'ont dit au niveau du carburant j'aimerais jouer avec le casque dans les oreilles plutôt il reste 5 tours et demi Vettel il revient tellement vite 5 secondes 3 je pense que c'est le fait d'avoir des pneus secs je pense qu'il faut s'arrêter je ne sais pas ce que vous en pensez il ne m'arrête pas je suis surpris il ne m'arrête pas mais qu'est-ce qui va se passer ? Vettel il arrive comme une balle on ne va pas essayer de l'affronter il nous reste 5 tours quand même 5 tours il faut qu'on s'arrête on aurait dû s'arrêter ce tour là on aurait dû s'arrêter ce tour là les gars aïe 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 une erreur clairement je pense qu'on a fait une erreur même si on arrive à aller avec assez de carburant jusqu'à la fin de ce tour dans tous les cas on aura perdu beaucoup de temps comme ça avec ces pneus qui sont cramés bon c'est comme ça on va surtout pas d'accrochage avec Vettel s'il doit nous doubler il va nous doubler même si pour l'instant on a la première place et on n'a pas à le laisser passer mais ça ne sert à rien de prendre un risque le podium pour moi n'est plus atteignable il aurait fallu rentrer très vite au stand peut-être juste avant ou un ou deux tours avant attend Marcus Ericsson meilleur temps au tour c'est une blague on va s'arrêter on va aller s'arrêter on est en train de ralentir les trois premiers là mais j'ai peur attention et de pas perdre trop de temps et qu'un quatrième comme Lewis Hamilton nous double on va s'arrêter au stand allez vite 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 Hamilton 28 secondes ça devrait le faire bon on a vraiment de l'avance avec Hamilton on va nous mettre des pneus neufs par contre les trois premiers vous avez compris ils ne seront pas atteignables on va être très très loin mais je pense que la quatrième place meilleur temps au tour attendez Lewis Hamilton Fernando Alonso Hamilton vient d'arriver il est à combien Hamilton ils me font peur attendez on a que deux tours de carburant ils ne nous ont pas remis du car ils ne nous ont pas que changé les pneus quand même ils nous ont remis assez de carburant pour finir la course sinon on l'a quand même parce qu'on se moquerait de nous j'ai hâte de voir à combien il y a Lewis Hamilton c'est lui là qui est derrière on a perdu je pense beaucoup de temps on va voir il y a une seconde bon il va falloir on va essayer de la garder là par contre on va il revient comme une balle ça va être difficile on va essayer de garder notre quatrième place il y a Ricardo il y a le sixième aussi et qu'est-ce qu'il se passe pour notre changement ouais je ne sais pas ou peut-être que la pluie nous aidait beaucoup au final et sur temps sec notre monoplace on sent qu'elle est vraiment moins forte peut-être peut-être je ne sais pas si vous avez des si vous avez des si vous avez des ouais une une certaine on ne peut pas je ne pouvais rien faire vous avez vu je ne sais pas il faut penser au DRS il va falloir l'activer quand on peut mais oui on n'a rien pu faire face à Hamilton la puissance de la voiture quête attendez il était avec nous juste à côté parce qu'il a eu il a je ne sais pas ce qu'il s'est passé attention on va avoir du mal à garder même cette cinquième place il reste trois tours alors c'est du voilà ça va être on va s'arracher on va faire tout ce qu'on peut mais ben voilà vous avez vu que face à Hamilton on ne pouvait pas il est regardez où il est alors est-ce que Ricardo on le ralentit autant que Hamilton je ne pense pas donc il y a peut-être moyen de tenir un peu plus dans tous les cas il faut s'accrocher au mieux et on va reléguer petit à petit en place jusqu'à quel niveau en tout cas Ricardo pour l'instant on n'a pas on n'a pas fait de tentative d'attaque sur nous mais ça ne saurait tarder oh là là Grosjean il est septième il est juste là en plus Grosjean mince 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 ah là là pour le duel face à Grosjean ça m'embête un peu voilà on est en train de faire un on va à deux à l'heure tant que ça je vous assure que j'ai ça je comprends pas alors je pense que c'est dû à la voiture déjà 12,7 secondes de retard sur Hamilton alors attention c'est oh là là attention ce virage il faut je pense le prendre intérieur parce que sinon on se fait doubler à chaque fois c'est on crée un embouteillage mais je sais pas pourquoi il nous reste moins d'un tour de carburant le réservoir est vide attend il nous reste moins d'un tour de carburant il se moque de nous ils nous ont pas c'est une blague je vais racheter on peut plus rien faire notre voiture est mais non elle est là elle est à l'arrêt j'appuie à fond non mais il se moque de nous il nous reste moins d'un tour de carburant le réservoir est vide on a plus de carburant plus de carburant là c'est le genre de truc pourquoi ils nous l'ont pas mis quand on y est allé on abandonne la session ça rien je comprends pas en tout cas ça me saoule un peu ça me saoule même pas qu'un peu ça me saoule beaucoup parce que là je comprends pas enfin il y a oh c'est hyper cuté en plus voilà il y a aucune logique je pense que vous êtes d'accord avec nous oui alors peut-être qu'il fallait le demander mais pourquoi il faut le rien ça paraît évident vu qu'on a pas assez d'essence pour aller tu t'arrêtes tu nous le mets mais non là non on ne sait pas pourquoi qu'est-ce que vous voulez que je vous dise on s'est fait pigeonner alors qu'on faisait une course vraiment je pense que si on a pas de merde ou il y a normalement on finit 4 ou 5ème au pire 5ème donc ben là qu'est-ce que vous voulez que je vous dise on ça me dégoûte un peu là ça me dégoûte un petit peu qu'est-ce qu'il y a attendez il y a un contrat est-ce qu'on va aller dans une meilleure écurie ça serait peut-être un peu motivant mais ouais ça on va rendre deux premier pilote ben attends on n'était pas déjà premier pilote c'est n'importe quoi ouais ben écoutez merci à vous d'avoir regardé cette vidéo ça finit en outre boudin mais je comprends pas je comprends pas pourquoi ils m'ont pas mis des sens je l'explique pas je l'explique pas voilà bon merci à vous d'avoir regardé cette vidéo malgré tout et puis nous on se retrouve une prochaine fois en espérant que ça fasse pas une merde comme ça allez à très bientôt bye 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 Sous-titrage ST' 501